L'homme est un spécialiste des faux papiers avec lesquels il ouvre des comptes en banque sous un faux nom. Il a déjà escroqué deux organismes financiers et un concessionnaire automobile. Le préjudice s'élève à 100 000 euros. Dans quelques jours, il doit venir récupérer à la poste un chèque d'un organisme de crédit d'un montant de 22 000 euros. Les deux policiers mettent en place un dispositif pour l'interpeller. L'escroc a ouvert un compte dans cet établissement sous le nom de Muller. La brigade financière. Est-ce que c'est vous qui avez eu le fameux Muller au téléphone ? D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle, le garçon ? Pour savoir si son crédit est là. Il voulait qu'on lui fasse envoyer le chèque directement sur son compte. Avec les 22 000 euros, le fameux Muller a prévu de s'acheter une voiture. Il sera alors difficile pour les policiers de retrouver un homme dont l'identité n'existe pas. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de l'interpeller ici. S'il fixe un rendez-vous dans l'urgence, vous prenez le rendez-vous. On s'arrangera de notre part, ça bousculera tout, mais c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'on est à côté. L'escroc en question a choisi l'heure du déjeuner pour son rendez-vous à la poste. Et ce n'est pas un hasard. Alors, il est général, quand ils multiplient les ouvertures, comme ça, ils ont tendance à sentir qu'à un bout d'un moment, qu'ils peuvent se faire rattraper à un moment ou à un autre, ou alors que la poste peut tiquer justement sur les papiers qu'ils fournissent. Donc, ils sont méfiants. Ils viennent comme là, ils viennent en fin de matinée, midi, ou alors à l'ouverture, ou en fin de journée, exprès. Entre midi et deux, on est plutôt sous-effectifs, donc ils savent qu'ils peuvent profiter de cette faiblesse. Chaque année, en France, des centaines d'escrocs, à l'image de Muller, se livrent un pillage de la société de consommation. Ce sont des millions d'euros qui remplissent les poches de ces nouveaux délinquants en col blanc. Les commerçants, les banques, les organismes de crédit sont les victimes de ces arnaques organisées avec des faux papiers. Lyon a été particulièrement touché par ces raids d'escrocs. Jusqu'à présent, l'organisation de lutte contre ce type d'infraction n'était pas en place. Maintenant, tout est centralisé chez nous, ce qui nous permet à ce moment-là d'agir très vite. Le commandant Christian Veillet a donc mis en place une cellule d'enquête spéciale, unique en France. Son nom, l'OCFI, ouverture de compte sous fausse identité. Bon, allez, on y va rapidement. Ce mercredi matin, le groupe flagrant délit se prépare pour interpeller Muller. L'homme, aux multiples identités, doit venir récupérer son chèque dans quelques heures maintenant. L'interpellation, si elle se fait, l'intéressé est censé nous retrouver à la poste, enfin, retrouver son conseiller vers midi. Donc on va faire 2 équipes, 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Donc les gens du sud, Alex et moi-même, on va se mettre au chaud parce qu'on est frio. Voilà, on connaît la poste, on sait où on peut se poster. Voilà, en fait, c'est ceux qui courent dehors et ceux qui ne comptent pas dehors. Exactement. Les policiers mettent en place leur dispositif, mais à leur arrivée à la poste, Stéphane et Alexandre ont une mauvaise surprise. En fait, Muller s'est présenté à 9h45 ce matin. Je n'ai pas plus chanté parce que comme il avait rendez-vous à midi avec Brigitte, je lui ai dit qu'il y avait son rendez-vous à midi. Oui. De manière à ne pas lui dire surtout que on l'attendait sur quoi que ce soit. Alors, je lui ai dit, je lui ai dit, bon, vous avez effectivement pris rendez-vous à midi avec Brigitte. Donc, bon, elle vous recevra à midi. En fait, Muller a appliqué une tactique bien connue chez les escrocs. Il a changé l'heure du rendez-vous à la dernière minute pour éviter d'être piégé par la police. Si l'employé les avait appelés, les policiers seraient venus cueillir l'escroc à 9h. Déçu, il continue pourtant la surveillance. Muller reviendra peut-être à midi. Je suis un peu surpris de ne pas avoir reçu de l'appel, mais bon. Qui nous surprend un petit peu parce que... C'est dommage qu'on ne nous ait pas appelés parce qu'on serait venus de suite. Surtout qu'on est à côté, quoi, du... C'est dommage. Bon, maintenant, ça se passe. On va croiser les doigts pour que... Bonjour, avec son abord de la brigade financière. Vous êtes donc la conseillère qui est en charge du dossier Muller ? Absolument, oui. D'accord. Vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises ? Je m'en fais même très bonne impression. Vous n'aviez aucun doute ? Si d'entrer, il y a eu un doute. Mais autrement, les sous, il les serait. Qu'est-ce qui vous a fait tiquer ? En fouillant comme ça, il y avait des choses qui ne correspondaient pas. La rue et le coin ne correspondent pas au salaire qu'il me donnait, par exemple. Le salaire était important de... Oui. Il me présente un salaire, il est directeur commercial. Parce que j'ai appelé la fiche de paille, moi, quand même. Avant de donner carte Bluetooth, j'ai appelé la fiche de paille. On me dit, monsieur Muller, oui, oui, il existe. Comme quoi, j'avais un petit doute, parce que je n'appelle pas systématiquement la fiche de paille. Là, je l'appelle. Quand la conseillère a appelé le soi-disant employeur de Muller, c'est en fait un complice qui lui a répondu. Tous les papiers présentés par l'escroc pour ouvrir son compte sont des faux. Fausse carte d'identité, fausse fiche de salaire et même faux avis d'imposition. Mais Muller a commis une petite erreur. L'adresse indiquée sur les faux est un squat. La conseillère le savait et un directeur commercial habite rarement dans un squat. Nous, on attend simplement qu'il rentre dans votre bureau. A la rigueur, vous lui demandez sa pièce d'identité, justement. Et puis, dès qu'il vous l'a donné, que c'est confirmé que c'est Muller-Philippe, tac, on l'attrape. Dans son bureau, la conseillère est maintenant en place. A l'accueil, côté public, personne ne soupçonne ce qui est en train de se tramer. Quelques minutes plus tard, un homme est repéré dans la file d'attente. Il correspond au signalement de Muller. Fausse alerte, l'individu en question n'est pas Muller. C'est pas lui aussi. Oui, oui, c'est bon. S'il débarque ici cet après-midi, vous passez un coup de fil, on est là, on vous envoie en hélicoptère, vous le gardez 10 minutes et on arrive. Vous lui offrez des bons d'achat, vous faites ce que vous voulez. On téléporte. Vous êtes qui l'a gagné la cagnotte dès la poste ? Oui. Vous êtes notre millième client. Bon, ben merci. Ça fait râler, c'est comme ça. On les a pas à chaque fois. On a la chance d'avoir le temps pour nous. S'il continue son petit manège sur Lyon, on arrivera à l'attraper plus tard. On doit sentir que c'est en train de se retourner sur sa personne. J'espère pas, mais bon, si c'est ça, on le perd définitivement. Oui, il continue à tourner sur notre secteur. On va voir ça dans les joueurs qui viennent. Pour l'instant, on lève le dispo, c'est terminé. Ce jour-là, Muller a probablement flairé le piège. Il n'est pas venu empocher les 22 000 euros, mais il a échappé à la police.